Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec les vidéos que j'aime régulièrement bien filmer qui sont les petites nouveautés qui sont disponibles en ce moment. Donc certaines sont déjà sorties depuis peut-être quelques semaines voire mois. D'autres par contre sont vraiment nouvelles et pas du tout sorties qui vont peut-être arriver la semaine prochaine. Du coup ça me plaisait vraiment de vous en parler. On commence par deux produits de soins. Donc le premier n'est pas vraiment une nouveauté, c'est une édition limitée. C'est essentiellement le packaging qui est revisité. Mais je vous en parle parce que c'est un produit que j'aime énormément, qui est iconique pour moi vraiment. Je le rachète et le re-rachète depuis déjà je pense même des années je peux dire parce que ça fait un petit moment que c'est sorti. C'est le Pchit Magique de chez Garantia. Alors si vous regardez mes vidéos vous savez à quel point je l'aime. C'est un produit qui est une espèce de mousse donc il faut venir le mélanger. Et vous avez une mousse qui sort avec des actifs enzymatiques qui fait qu'ils viennent en gros exfolier votre peau de façon très légère. Vous l'appliquez sur peau sèche, vous laissez poser 30 secondes, vous massez et ensuite vous rincez. Moi je le fais dans mon bain le matin, voilà. Tous les matins je fais ça et j'ai mon grain de peau qui est vraiment plus affiné, beaucoup moins de points noirs. Et lorsque je ne le fais pas je vois réellement la différence sur ma peau. Enfin j'ai une peau beaucoup moins jolie avec plein de points noirs. Donc après pour moi c'est vraiment un produit magique. Et là ils l'ont revisité avec un petit design hyper mignon. Donc vous avez des dessins de fleurs un petit peu en... qui sont un peu surélevées en fait, un peu en 3D. Avec du citron etc. Donc il est vraiment magnifique. Et justement parce que les actifs qu'il y a dans ce produit, on a de l'eau florale de bleu et bio, de rose bio, d'amamélise bio, de thé vert bio et de jus citron bio. Donc on retrouve tout ça dedans en plus sur le design. Je trouve ça très joli. Et quand vous le recevez en plus c'est dans une boîte en plastique qui présente vraiment bien. Ça peut être un cadeau à faire par exemple à une amie ou à votre mère si c'est la période de son anniversaire, ce genre de choses. Vraiment je vous conseille ce produit. C'est un vrai petit bijou. Et en plus il vous dure quand même relativement longtemps parce qu'il faut très peu de quantité pour bien l'appliquer sur votre visage. Voilà si vous voulez un petit peu de printemps, printemps-été parce que clairement chez nous il fait extrêmement moche. Mais si vous voulez un produit un petit peu plus estival de fleurs dans votre salle de bain, sachez qu'il y a cette édition limitée là qui est vraiment très jolie. Ensuite on continue avec un produit qui là par contre n'est pas encore sorti. Qui va sortir je pense mi-août à peu près. Et c'est la nouvelle version du sérum de chez Clarins. C'est le sérum très connu qui est leur double sérum. Pourquoi double sérum ? Parce que c'est un sérum qui a deux phases. Ils appellent ça une phase hydrique et lipidique système. En fait vous avez une phase hydrique qui va être plutôt du coup avec l'eau, avec des actifs qui se mélangent avec l'eau. Par contre une phase qui va être plus plutôt ce qui est lipide, plutôt huileuse qui évidemment va pas se mélanger avec la phase hydrique. Donc le problème c'est que vous pouvez pas mélanger ces deux phases ensemble dans un sérum. Mais eux ils ont trouvé le moyen de mettre en fait deux pompes à chaque fois dans ce sérum. Ce qui permet que quand vous appuyez vous avez les deux phases qui sortent et vous avez les deux types d'actifs pour votre peau. C'est un sérum qui à la base est plutôt anti-âge. Donc ça fait plus de 30 ans que ce sérum existe. Donc ça fait quand même un petit moment. Il faut savoir que c'est le seul traitement anti-âge qui a donc deux phases. Et avec plus de 20 extraits de plantes qui stimulent les 5 actions vitales de la peau. Alors dedans c'est censé permettre de faire une peau raffermie avec des rides visiblement lissées, un éclat du teint et une unité du teint retrouvés. Et puis évidemment des pores atténués. Donc c'est vraiment logiquement un sérum plutôt pour les peaux un peu plus matures parce que c'est un sérum avec des actifs anti-âge. Mais sachez que vraiment vous pouvez l'utiliser même si vous avez une vingtaine d'années. Moi c'est ce que je fais parce qu'il atténue les pores, il donne le grain de peau plus lisse, il donne bonne mine. C'est vraiment un sérum qui est un petit peu réparateur et apaisant sur la peau en plus du côté un petit peu anti-âge. Et pour cette nouvelle version du double sérum, vous avez 9 actifs bio qui ont été rajoutés. Donc ça je trouve ça génial. De la calancoé, du quinoa, de la salicorne, du kiwi, du chardon-marie, de la baie de goji et de l'Aedelweiss. Du gingembre, du gingembre papillon que je ne connaissais pas, de la banane verte. Et en plus 3 certifiés qui sont équitables, c'est-à-dire ceux qui sont de banane verte, calancoé et gingembre papillon viennent du commerce équitable. Et ça c'est très bien, Clarins essaye vraiment de préserver un petit peu ce côté nature et de penser au commerce équitable. Donc ça je trouve ça très bien. Enfin, c'est un sérum qui est évidemment onéreux comme la plupart des sérums un peu de luxe. Mais sachez que c'est un sérum qui vraiment montre ses preuves. Il pénètre très vite dans la peau. Moi quand je l'utilise, il n'y a pas du tout un côté gras. En plus, c'est un des rares sérums qui, malgré que ça soit un peu du semi-luxe, etc. Ne donne pas d'imperfection à ma peau, ne vient pas donner cet effet comédogène. Donc c'est quand même très agréable. C'est un très très bon produit à offrir autour de vous, pareil, en anniversaire. Ça peut être parfait pour eux. Mais sachez que ça, ça va sortir bientôt la nouvelle édition. Donc si vous l'aimiez déjà, n'hésitez pas à voir un petit peu cette nouvelle gamme, cette nouvelle version. Ensuite, les deux autres nouveautés sont des nouveautés maquillage. Et on va commencer par un produit de la marque Smashbox, qui est une nouvelle base de teint qu'ils ont sorti. Donc Smashbox sont vraiment très connus pour leur base de teint. La photo finish est une des plus aimées, je crois, parce qu'elle a un effet vraiment flouteur de porc qui est assez dingue. Ça permet de bien faire tenir le maquillage, etc. Et c'est une marque qui, en plus, peut s'apparenter à la même gamme un peu que tout ce qui est Clinique, etc. D'ailleurs, c'est le même groupe, Clinique et Smashbox. Donc c'est quand même de très bons produits. A un prix pas de commerce, c'est-à-dire un prix pas qu'on peut avoir dans les grandes surfaces. Donc c'est quand même un peu plus onéreux. Mais ce n'est pas un prix de luxe, mais la qualité est quand même très bonne. C'est vraiment une marque professionnelle de cosmétiques. Et donc là, ils ont sorti une nouvelle petite base qui est géniale. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, c'est toujours la photo finish, mais là, c'est un primer unificateur de teint éclat. C'est la gamme Radiance. Donc le principe, comme vous l'aurez compris, c'est d'avoir un petit côté illuminateur, un petit peu glow comme ça, en dessous de votre maquillage, de votre fond de teint. Donc en ce moment, j'utilise un fond de teint de chez Clinique qui a un effet mat anti-imperfection. Mais du coup, il peut être un peu teint sur le teint, donc pour donner le côté un peu plus lumineux. J'utilise cette base qui est vraiment très très bien. Je crois que Sananas, de la chaîne Sananas Makeup, avait parlé de cette base, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans une de ses vidéos tutos. C'est vraiment une couleur qui s'adapte même à toutes les carnations. Donc on a ces espèces de teintes un petit peu rose gold comme ça, champagne, qui sont très jolies. Et ce que j'aime, c'est que ça a un effet très très lumineux, mais quand même pas bout la facette. Vraiment, c'est assez discret. Plus vous l'étalez, évidemment, moins ça se verra. Et on a une teinte un petit peu, ouais, rosée dorée, qui est très jolie. Alors par contre, c'est le type de produit qui peut contenir du silicone. Et donc évidemment, peut-être boucher vos pores. Si vous avez une peau qui réagit mal au silicone, comme moi, dans ces cas-là, évitez de le mettre à l'endroit où vous avez déjà des imperfections. Moi, elles sont situées ici, clairement. J'en ai nulle part ailleurs autre que plein d'imperfections ici. Elles sont toutes là. Voilà, c'est comme ça. Ce que je fais, c'est que du coup, je ne l'applique pas ici, mais sur le menton, c'est pas vraiment une zone de lumière. En revanche, ce que je fais, c'est que je l'applique au niveau, voilà, un petit peu de tout ce qui est pommette, à l'arrêt du nez pour un peu flouter les pores. Et sur le front pour donner un côté beaucoup plus lumineux. Et je trouve que ça marche très très bien. C'est un produit qui fait bien tenir le maquillage, qui a vraiment ce côté un petit peu illuminateur, mais en même temps, voilà, pas bout la facette, juste bonne mine. Donc si ça peut vous intéresser, c'est une très bonne base. Mais faites attention pour celles qui ont des imperfections à ne pas que ça bouge vos pores, finalement. Et on finit avec des nouveautés lèvres au niveau maquillage de chez Maybelline. Donc c'est génial, c'est vraiment la marque qui m'a envoyé ces produits. D'ailleurs, la plupart des produits sont envoyés par les marques. Mais vraiment, je suis complètement sincère, je vous le dirai si ça ne m'avait pas plu. Et généralement, j'ai toujours un côté plus ou moins négatif et positif dans les produits. Mais là, je suis hyper contente de cette gamme de produits de chez Maybelline. Donc en fait, du coup, j'en ai reçu quelques-uns et j'ai la même quantité à vous faire gagner, finalement, sur Instagram. Je vous en parle en fin de vidéo. Mais donc, ce sont leurs nouvelles encres à lèvres qui sont les Superstay Matte Ink. Donc c'est des encres à lèvres qui ont évidemment un effet matte, comme dit le nom. Donc il y a plusieurs couleurs. Je dois vous avouer que toutes les couleurs ne sont pas forcément de mes goûts. Mais j'étais assez étonnée de la qualité de ces produits. Donc je vais vous montrer mes deux préférés, qui sont évidemment un petit nude et un petit orangé. L'orangé est celui que je porte ici sur les lèvres. Sachez que c'est des produits qui sont extrêmement bien pigmentés. Alors, je ne vais pas vous montrer l'orangé parce que du coup, je l'ai déjà et vous voyez la pigmentation. Je vais vous montrer le petit nude, qui est une sorte de bois de rose qui tire un petit peu sur des tons mauves. Alors, on a un applicateur qui est assez précis. Et à l'intérieur, vous avez une sorte de creux qui permet de garder plus de matière et plus de produits. Et je vais juste vous montrer la pigmentation qui est incroyable. Voilà. Voilà, c'est des encres à lèvres qui sont, pour moi, apparentés à des rouges à lèvres mat liquide sans transfert. C'est exactement la même chose. La pigmentation est extrêmement dingue. Pour moi, une encre à lèvres, c'est beaucoup plus dilué. Mais alors là, pas du tout. Pour moi, c'est un rouge à lèvres liquide, ni plus ni moins. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que quand il sèche, il sèche complètement mat. C'est-à-dire vraiment, c'est complètement mat. C'est sans transfert. Vous pouvez faire tous les bisous que vous voulez. Il n'y aura aucun problème. Ce que j'apprécie, c'est que par rapport aux rouges à lèvres sans transfert mat, c'est qu'ils ont un côté un petit peu moins asséchant. Et du coup, ça craquelle un petit peu moins sur les lèvres. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que c'est. Et donc ça, c'est vraiment très agréable. En revanche, si j'ai un bémol avec ce produit, c'est qu'il faut arrêter de mettre des odeurs dans les produits de cosmétiques. Parce que là, ça sent le bonbon vanillé hyper fort. Et franchement, le matin, si vous vous maquillez des fois à 7h30 du mat, le côté vanille, là comme ça, sur les lèvres, ça a plus un côté un petit peu écœurant que vraiment agréable. Donc ça, voilà. Si un jour, par la suite, vous pouviez enlever cette odeur de vanille, ce serait pas mal. En revanche, ils sont extrêmement bien pigmentés. Vous avez des choix de teintes qui peuvent correspondre à beaucoup de personnes. Vous avez des nudes, des vraiment très foncés, un petit peu lit de vin comme ça, des roses un peu plus Barbie, peps. Ils sont vraiment excellents. Donc moi, les deux couleurs que je préfère, c'est ce petit rouge et ce petit bois de rose, tout simplement. Mais celui-ci, ce qui est bien, c'est que plus vous en mettez, plus vous avez une couleur un peu plus foncée et vous pouvez vraiment doser le style de pigmentation. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que tous, vraiment tous, sont relativement bien homogènes sur les lèvres. Alors, il n'y en a qu'un que j'ai appliqué qui n'a pas ce côté homogène, mais c'est souvent le cas avec les couleurs foncées, c'est celui-ci. Alors, je n'ai pas la référence tout de suite dessus. Si c'est la 40, la 40 n'est pas... Voilà, quand vous l'appliquez, vous voyez, ce n'est pas complètement homogène. Il y a un peu des paquets de couleurs, mais c'est souvent le cas avec les couleurs les plus foncées. En revanche, pour les autres, il n'y a aucun problème. Je ne vous ai pas dit, celle que j'aime bien est donc la 15 et la deuxième que j'ai sur les lèvres, la 25, si vous voulez après les commander. Donc, j'avais reçu ça dans un petit pochon et je vais vous faire gagner les mêmes, exactement les mêmes que j'ai reçus pour vous sur Instagram. Donc, il y aura une gagnante. Il suffit de l'aller sur la photo, tout sera expliqué. Je crois qu'il faut faire un reposte de la photo. Voilà, c'est Maybelline qui a donné ses règles, etc. Mais pour le coup, je trouve ça assez intéressant puisque vous recevez quand même un paquet de rouges à lèvres, donc ça vaut le coup de faire un petit reposte pour une fois. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais voilà, vous le faire gagner me fait quand même hyper plaisir de l'envoyer par la poste pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a montré des petites nouveautés qui pourraient peut-être vous faire craquer, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez acheté des trucs récents qui viennent de sortir, qui sont vraiment super sympas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin de week-end et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501